coucou on se retrouve mon fauteuil et moi et mon pif rouge dans ma pièce pour vous faire une ouverture d'une petite commande voilà une petite commande de chez 4 en scrap comme quoi on se laisse vraiment vraiment influencé j'ai vu passer une proposition de publicité voilà et j'ai vu ça ça me plaît donc j'ai fait une petite mais vraiment toute petite commande chez 4 en scrap voilà je sais pas si ça j'avais vu au salon ça me dit rien carreau me dira mon carreau elle se rappelle de tout moi il me rappelle de rien du tout moi si je ne pas mais j'ai mis un petit cerveau alors c'est bien emballé c'est parfait pour ma pièce comme je vous dis c'est la piste de barbie la scrap room de barbie alors c'est dans une enveloppe à bulles c'est pas très gros vous voyez j'ai pas pris grand chose mais j'avais envie de me faire un petit plaisir donc ah bah oui je me rappelle plus que j'avais pris deux autres je me rappelle de un et j'ai du vagabondé sur les sur le site donc mon c'est bien marqué 4 en scrap oui tu veux vient de l'arracher alors 1 2 3 et ça c'est quoi bah on va vous voulez on va basculer sur les mains hop désolé ça je le jette mais c'est vraiment le plaisir d'ouvrir et que ce soit tout rose je bascule nous revoilà donc il y a la petite carte de chez 4 en scrap voilà avec une petite brologue bon c'est très mignon mais en général moi je les perds je vais pas vous mentir je vais scotcher quelque part mais j'ai peur de de la perdre voilà et ils étaient comme je vous ai dit ils étaient à chez version à version scrap donc là il ya des petits mots en français apiculteur ah c'est sympa ça regardez apiculteur le jeu de mots est très sympa pour le plaisir plein de bises cadeau surprise cultiver son jardin à ouvrir vite bonne fête fait maison la vie est belle plein de bisous et le coucou avec un peu de retard bah oui il me faudra un tampon comme ça avec beaucoup de retard même ça serait fait pour moi faites le il sera fait pour moi donc j'ai je vais vous montrer la première chose pour laquelle j'ai craqué c'est un tampon client de paris ouais je suis mais vraiment je vous dis je suis tombé dessus par hasard en naviguant sur sur internet et j'ai pas été sur leur site j'ai eu une proposition de publicité et bah du coup bah j'ai cliqué j'ai vu ce tampon là et j'ai cliqué pour pour l'avoir donc alors peut-être vous n'allez pas bien voir je vais les tamponner je vais les tamponner pour vous voyez donc je vais les tamponner je vais les tamponner oui je vais aller chercher mon moi je coupe pas je vais chercher mon mon bloc il est là je me rassois et voilà je m'installe il me faudrait une feuille je crois que j'en avais une non non ah j'avais un bloc j'ai un petit bloc un croquis voilà donc mon petit bloc oui je vais tamponner là dessus alors il y a un paysage de paris donc ça pour faire un petit fond c'est plutôt sympa et comme nous on fait quand même souvent des pas souvent pas tous les pas toutes les semaines et des fois c'est même pas tous les mois mais des petites balades à paris bah oui je mets les doigts dedans bah oui qu'est ce que je suis bête et ben pour faire des souvenirs vous savez quand on fait les art journal mais c'est pas un journal moi que je vais faire c'est le scrap souvenir là hop ah bah oui ça fait un joli fond et là vous avez le sacré coeur ici ça fait une rue de paris c'est très très simple je vais essuyer directement alors mon machin là il est là moi je vais essuyer tout de suite parce que ils sont tout neuf je voudrais pas non plus j'en ai mis sur mon tapis non c'est bon c'est parti je vous je reprends juste après je vais mettre un autre tapis ah bah oui l'encre noire ça pardonne pas donc je voudrais pas l'abîmer tout de suite tout de suite je mets la lumière donc ça je le remets là on va tamponner il y a des petites chaises c'est trop mignon moi je vais les mettre comme ça comme ça ça fait vraiment petite terrasse ça c'est nickel sur une carte ça fait pas forcément paris mais sur une petite carte comme dans un jardin ou quelque chose comme ça ça peut être super je nettoie voilà ensuite je vous fais les vous fais pas les tous les mots je vais vous faire surtout alors c'est là ça là la bande est trop belle je vais vous montrer plutôt la mettre en hauteur il ya tous les monuments à tous tous en ont plus mais vous avez l'arc de triomphe notre dame bien évidemment la tour eiffel et le sacré coeur je vais le tamponner ici ah ouais ça fait bien ah ouais ça fait vraiment bien sur un sur un fond de carte ça fait vraiment bien oui on a compris ça fait dix fois que tu le dis ah ouais maintenant je nettoie même mes tampons vous avez vu ça va pas durer hein ça va pas durer un peu la petite chaise on a un lampadaire là c'est pas le lampadaire que je vais vous faire mais euh les peintres peintres à montmartre avec la tour eiffel sur leur tableau je sais pas je sais pas je suis tombée sur tout là et je me suis dit ah bah non il est trop beau mais il y a plein de possibilités avec ça le réverbère ça aussi c'est très sympa ça ça peut servir même au moment de noël vous voyez pour faire un petit un petit paysage enneigé enfin pas un paysage enneigé mais une petite rue une petite ruelle enneigée ça c'est nickel voilà et après bah c'est des mots hein je vais pas vous les faire tous mais vous avez euh les Champs-Elysées le Louvre l'Arc de Triomphe le Sacré-Cœur ah le métro je vais vous le faire la tour eiffel et Notre-Dame et Paris bah je vais vous faire Paris et ça c'est quoi un petit ticket ça c'est bien aussi ça peut aller sur pas mal de choses un petit ticket tac bon c'est tout petit petit hein vraiment c'est tout petit petit et hop je vais l'arranger le métro là il est trop beau vraiment une pancarte avec le mot métro après une et l'autre ça va là et le mot Paris vous allez voir il est bien aussi l'écriture une écriture toute simple mais voilà hop donc c'est principalement pour cette planche de tampon que je l'ai prise voilà je vais ranger correctement et je vais vous montrer l'autre vous voyez là vous avez les mots le Louvre le Sacré-Cœur etc etc je vais pas tout vous tamponner les deux autres planches j'ai pris deux autres planches mais celle-ci c'est mon coup de cœur voilà hop on range ensuite j'ai vu celle-ci alors des mots on a toujours besoin de sentiments moi je sais que j'en ai mais cela il était très sympa puisque c'était sur sur l'amitié donc en scrap il y a beaucoup d'amitié des vrais et des fausses mais il y a beaucoup d'amitié qui se forment sur hop sur les réseaux donc je vais pas tous vous les tamponner ils sont pas trop gros donc ça j'aime bien donc là il y a la définition de l'amitié alors j'ai pas mis ici j'ai mes lunettes mais c'est écrit petit alors amitié sentiment d'affection entre deux personnes attachement sympathie qu'une personne témoigne à une autre bienveillance gentillesse courtoisie chaleureuse manifestée chaleureuse manifestée je sais pas manifestée dans les relations courtoisie chaleureuse manifestée dans les relations ah oui si je lisais correctement dans les relations sociales privées mondaines relations entre collectivités fondées sur le bon voisinage la bonne entente la collaboration là il y a hashtag complicité là keep calm and call your best friend ça veut dire reste calme et appelle ton pote ton meilleur ami loin des yeux mais près du coeur merci d'être comme tu es meilleurs amis pour la vie alors j'enlèverai peut-être meilleurs voilà amis pour la vie c'est joli meilleurs amis ça fait un peu cours des colchons l'amitié et le trésor le plus précieux BFF best friend forever ces petits moments qui n'appartiennent qu'à nous ça ça peut être aussi amoureux ça c'est pas forcément amitié ça la vie en rose yeah week-end entre copines la vie sans amis c'est comme une tartine sans nutella oh bah c'est bien ça elle me plaît bien cette citation la vie sans amis c'est comme une tartine sans nutella c'est vrai ça se souvenir des jolies choses moment hors du temps tu es la soeur que la vie a oublié de me donner ah tiens la vie est plus belle avec des amis toi et moi amitié un moment hors du temps entre amis et voilà des petits cœurs voilà je crois que c'est sympa rire et papotage donc je crois que c'était pas mal pour faire des changer un petit peu de ce qu'on a habituellement là j'en avais sur le scrap une planche comme ça et là sur des citations de scrap et là c'est sur l'amitié donc c'est vraiment bien et ensuite j'ai celle-ci avec des mots c'est plaisir d'offrir non à ouvrir sans tarder c'est à peu près la même idée donc là c'est des petits des petits mots alors fait maison attention fragile à ouvrir sans tarder plaisir d'offrir juste pour toi surprise à l'intérieur un cadeau pour toi juste parce que et petit cadeau voilà et là il y a des ah ça doit être ah il doit y avoir le dice qui va avec parce que là il y a des des petits repères ici donc je pense qu'il doit y avoir le dice qui va avec voilà donc c'est tout petit c'est des petits sentiments on peut mettre ça sur une petite bande et tout c'est plutôt pas mal voilà j'ai traqué pour ces trois là que j'ai pas vraiment fait attention à la version scrap s'ils y étaient ou pas là c'est c'est vraiment c'est vraiment le coup de coeur le hasard qui est passé par là en fait voilà bah écoutez sur ce hop je vais vous laisser 4 en scrap c'est facile à trouver vous tapez 4 en scrap 4 en en scrap s voilà 4 en scrap je sais pas comment vous dire mieux 4 en scrap 4 en s c r ap voilà 4 je vais répéter 10 fois vous voyez moi j'allais vous montrer tout mon adresse et tout non mais n'importe quoi mon numéro de téléphone il y a tout là n'importe quoi bref dites moi ce que vous en pensez de ces tampons là celui de Paris dites moi ce que vous en pensez il y en a qui aiment beaucoup Paris il y en a qui n'aime pas vous avez le droit vous avez le droit d'aimer vous avez le droit de ne pas aimer moi c'est plus parce que j'habite en région parisienne et que quand on fait des petits tours sur Paris bah en fait je pourrais me faire des petits souvenirs scrap avec des petits tamponnages adéquats voilà sur ce je vais vous laisser j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à plus voilà